Bonjour, bonjour, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je voulais vous parler lecture et livres à lire. Donc, je voulais vous parler principalement de livres de développement personnel, de livres axés plutôt naturels, on va dire. Donc, pourquoi je voulais vous faire cette vidéo ? Parce qu'en ce moment, j'ai pas mal de livres à lire. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai déjà tous ces livres à lire-ci, plus encore ceux-là, et il me manque encore trois autres, voilà, que je n'ai pas sur place pour vous présenter. Donc, je me suis dit que faire une petite vidéo dans laquelle je vous partageais ma pile à lire du moment, ce serait peut-être quelque chose de plutôt motivant, voilà, pour me motiver à lire tout ça, parce que là, honnêtement, je dois dire que je pense que j'en ai pour la vie des rats. Alors, pourquoi j'ai autant de livres à lire ? Tout simplement parce que j'ai fait une commande sur Vinted. Donc, sur Vinted, j'ai pris tous ces livres-ci. En fait, ils étaient vraiment pas très chers du tout, et c'était vraiment la même personne qui vendait tous ces livres. Donc, je me suis dit, autant, voilà, faire une petite commande groupée sur Vinted. Les livres étaient aux alentours de 2-3 euros. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. J'ai pris, voilà, quasiment tous les livres qu'ils vendaient. Ils vendaient quasiment que des livres de développement personnel et des livres qui m'intéressaient. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas, je me fais plaisir. De toute façon, voilà, je ne vais pas les lire tout de suite. Et puis, quand je les aurai lus, je pense que j'en revendrai certains. Voilà, ça dépend vraiment si j'apprécie le livre ou pas. Mais je pense qu'il y en a certains, voilà, je ne pense pas les garder forcément par la suite. Donc, je pense que je pourrais facilement les revendre sur Vinted. Du coup, je me suis dit, quitte à vous présenter cette pile de livres, autant vous présenter les autres livres que j'ai à lire. Donc, c'est parti, on va commencer. Donc, tout d'abord, il y a ce livre-ci du docteur Frédéric Salmane. C'est Le meilleur médicament, c'est vous. Donc, ça, c'est un livre, a priori, best-seller. Donc, c'est pour, voilà, tout ce qui est éviter, tout ce qui est médication excessive. Donc, a priori, il donne plein de petites astuces, des petits gestes qui guérissent des vrais aliments santé. Donc, ça, ça peut être vraiment pas mal. Je pense que ça peut être très intéressant à lire et ça peut, voilà, nous apporter plein de petites astuces. Donc, je vous en parlerai quand j'aurai lu tout ça. Ça risque d'être long, je vous le dis tout de suite. Ensuite, on a les 120 règles d'or du travail. Donc, celui-ci, voilà, je n'étais pas forcément inspirée, mais il était avec. Donc, je me suis dit, je vais le prendre quand même. Ça peut toujours, voilà, donner des petites astuces pour tout ce qui est travail, etc. Je pense qu'on peut retrouver des outils assez intéressants dans ce type de livre. Donc, ça, c'est une édition augmentée avec 10 nouvelles règles d'or. Et franchement, voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à l'intérieur. Donc, je verrai bien ce qu'il en ressort, voilà, si je trouve des petites choses intéressantes. En tout cas, voilà, il n'était pas cher. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tester ? Ensuite, il y a ce livre-ci, Agir et penser comme un chat. Donc, celui-là, j'avais vraiment très envie de le prendre. Donc, ça, c'est vraiment un livre qui m'intéresse, un livre qui m'interpelle. Je pense que ce sera un des premiers que je vais commencer. J'ai entendu pas mal de choses intéressantes sur ce livre. A priori, il est plutôt intéressant. Et l'auteur, c'est Stéphane Garnier. Donc, si vous cherchez, voilà, c'est Agir et penser comme un chat. Ensuite, un autre livre qui peut être assez intéressant, c'est Une mémoire extraordinaire. Donc, c'est Toutes les techniques pour booster votre mémoire de Jean-Yves Ponce. Donc, mémorisez l'impossible en vous amusant. Ça, je pense, voilà, ça peut être très intéressant. C'est plus, voilà, pour donner des petites techniques de mémorisation. Je ne pense pas que ce soit un livre à lire d'une traite. Donc, c'est plutôt un livre, voilà, à faire des petits exercices un petit peu chaque jour. En tout cas, il est vraiment très épais. Les pages sont très fines. Donc, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Ensuite, un autre livre que j'ai pris, c'est Choisir sa vie de Thaï Ben Salar. Voilà, Apprendre à saisir sa chance. Donc, ça, c'est vraiment, voilà, accès développement personnel. A priori, c'est un best-seller. Je l'ai vu déjà passer sur pas mal de recommandations de tout ce qui est développement personnel. Je n'en sais pas plus. Du coup, voilà, ce sera à découvrir. Un autre petit livre de développement personnel qui est, a priori, assez reconnu, c'est le petit livre de Likigai. Donc, c'est la méthode japonaise pour trouver un sens à sa vie. Et celui-là, c'est pareil, j'ai entendu beaucoup de bien sur ce livre. Donc, je me suis dit, je vais me faire mon propre avis dessus. En tout cas, voilà, ça a l'air très intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous connaissez certains livres dont je vous parle et ce que vous en pensez. Et ensuite, un autre livre, celui-là, je l'ai pris parce qu'il était disponible, c'est « Comment trouver le leader qui est en goût » de Dal Carnegie. Carnegie, c'est un auteur de développement personnel très connu. Donc, c'est surtout pour ça que j'ai pris ce livre. Parce que je sais que, voilà, les livres de Carnegie sont très intéressants. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment ultra intéressantes dans ces livres. Après, je pense que la lecture sera assez difficile parce que, voilà, c'est un livre, voilà, qui est assez dense. Je pense que c'est un livre à lire plutôt par petites touches. Et ensuite, j'ai pris « Influence et manipulation » de Robert Cialdini. « Comprendre et maîtriser les mécanismes de la persuasion ». Ça, je pense que ça peut être très intéressant de pouvoir décrypter, voilà, tout ce qui est mécanisme, de tout ce qui est manipulation et influence. Ça peut permettre, voilà, dans la vie quotidienne de voir un petit peu, de reconnaître tous ces mécanismes, voilà, et de ne pas se laisser influencer et manipuler. Parce que moi, je suis une personne très influençable et très manipulable. Donc, je me suis dit, voilà, au moins, si je peux essayer de reconnaître un petit peu tout ça, ça pourra peut-être m'aider. Donc, voilà, au niveau de Vinted, voilà tout ce que j'ai pris. Ensuite, j'ai un petit livre qui doit arriver de chez Amazon. Donc, normalement, il arrive demain. C'est « Pouvoir illimité » de Tony Robbins. Donc, ça, c'est vraiment, voilà, la base au développement personnel, les livres de Tony Robbins. Donc, ça, j'ai vraiment très, très hâte de le découvrir. Je sais que ce sera un livre vraiment ultra intéressant. Donc, si vous ne le connaissez pas, je vous mettrai de toute façon le lien dans la barre d'infos. Et n'hésitez pas à aller le découvrir. Et si vous l'avez déjà lu, j'aimerais beaucoup avoir votre retour. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ce livre vous a vraiment aidé. Et voilà ce qu'il vous a apporté. Autre livre que je n'ai pas sur place. Autre livre que je n'ai pas là pour la vidéo, mais que j'ai depuis un petit moment. C'est « Le pouvoir du moment présent » de Eckhart Tolle. Donc, ça, c'est un livre, pareil, une des bases du développement personnel. Je l'avais commencé. J'avais lu environ une dizaine de pages. C'est un livre qui est assez compliqué, je dois dire, qui se vit vraiment par petites touches, qui est assez difficile à appréhender quand on n'a pas fait de développement personnel, quand on n'est pas du tout dans cet univers. Donc, il faudrait que je me repenche dessus. Mais le souci, c'est que je ne le retrouve pas. Voilà. Donc, je ne sais pas du tout ce que j'en ai fait. Il doit être quelque part, mais où je ne sais pas. Donc, quand je le retrouverai, je pourrai me remettre dedans. Et le deuxième livre que je ne retrouve pas non plus, voilà, vous allez vous dire « Je perds tout, je ne retrouve pas mes affaires », mais je ne sais pas. En fait, celui-là, je l'ai commencé il y a quelques temps. Et je le lisais encore il y a quelques jours. Donc, c'est « Réfléchissez et devenez riche ». C'est vraiment un livre ultra intéressant qui amène vraiment à la réflexion et qui, voilà, qui nous pousse vraiment à la réflexion, à se dire, voilà, si on a vraiment envie de quelque chose à obtenir par nous-mêmes. Et ça, je trouve que c'est ultra intéressant. Donc, pour l'instant, voilà, c'est un livre que j'adore, même si je n'en ai pas lu beaucoup. Mais le souci, voilà, c'est que je ne sais plus où je l'ai mis. Alors que je le lisais encore la semaine dernière, voilà. Donc, quand je le retrouverai, c'est pareil, je me remettrai dedans et je vous en parlerai quand je l'aurai terminé. Ensuite, donc, on va passer à une autre thématique. Donc, il y a ce livre-ci, c'est le livre « Superfood ». C'est un petit livre de recettes dans lequel il y a plein de recettes gourmandes avec des super aliments. Donc ça, c'est un livre que je n'ai toujours pas regardé. Voilà, je l'ai depuis un certain temps. Je n'ai toujours pas fait les recettes. Donc, il faut vraiment que je me penche là-dessus, que je regarde un petit peu ce que je peux faire au niveau des recettes et que je les teste parce que je sais qu'il y a vraiment des pépites à l'intérieur. Je sais que les recettes, voilà, sont vraiment super sympas, vraiment super saines pour la santé. Donc ça, c'est vraiment top. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je passe. Dans le même style, mais sur notre thématique, il y a ce livre-ci, c'est « Mes cosmétiques solides ». Donc celui-ci, c'est pareil. Je n'ai toujours pas ouvert ce livre alors que ça fait environ un an que je voulais, vu que je l'ai eu à Noël dernier. Mais je ne l'ai toujours pas ouvert. Donc ça, c'est vraiment un livre de cosmétiques, de recettes cosmétiques avec plein de recettes. Voilà. Donc il faut vraiment que je regarde, que je teste et que je fasse un retour là-dessus. Et pour terminer, encore dans une thématique différente, j'ai ces deux petits magazines-ci. Donc c'est le magazine « Mieux vivre votre argent ». Donc ça, c'est un magazine axé gestion financière, etc. Donc ça, j'ai été abonnée pendant un an à ce magazine. Et là, en fait, j'ai arrêté mon abonnement parce que je n'arrive pas à les lire, tout simplement. Voilà. Et j'ai reçu encore les trois derniers numéros gratuitement. Donc il me reste ces deux numéros-ci. Donc j'ai déjà reçu le numéro d'octobre alors que je n'ai pas encore lu le numéro de septembre, bien sûr. Donc il faut vraiment que je regarde un petit peu tout ça. Donc ça, ce sont des livres qui sont assez intéressants. Bon, bien sûr, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Mais je trouve que ce sont des livres qui sont vraiment très intéressants car ça permet d'avoir un petit peu du recul sur tout ce qui est gestion financière, etc. Ça permet de se tenir au courant, en fait, de tout ce qui se fait actuellement, voilà, des nouvelles lois qui sortent, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est sûr, ce n'est pas une partie très réjouissante, mais c'est intéressant, voilà. C'est vraiment très instructif. Donc c'est pour ça que moi, j'avais pris cet abonnement. Donc il faut que je les lise. Et pour l'instant, voilà, je ne l'ai toujours pas fait. Donc voilà, c'est à peu près tout pour mes piles à lire du moment. Donc comme vous avez pu le voir, il y en a pas mal, vraiment pas mal. Je ne pense pas que je vais lire tout ça d'un coup. Voilà, sachant que j'essaye de lire environ minimum 10 minutes, un quart d'heure par jour. Donc à cette vitesse-là, on ne va pas aller loin. Donc soyons en clair. Mais voilà, c'est la méthode que j'ai trouvée pour le moment. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous faites pour lire un maximum de livres, voilà, si vous lisez beaucoup chaque jour. Ou si vous faites des sessions assez intenses de bouquins, voilà, si vous lisez un livre par semaine, etc. En tout cas, moi, c'est sûr, pour l'instant, je n'arrive pas à lire un livre par semaine. Et j'en suis encore bien loin. Mais en tout cas, voilà, je pense que cette vidéo va me motiver à lire tout ça. Voilà, comme ça, je serai motivée par l'idée de vous faire un retour. Donc je pense que ce sera très utile. J'espère que je vous aurai fait découvrir de nouveaux titres. N'hésitez pas, vous, à me donner en commentaire vos titres du moment. Moi, il y a encore plein d'autres livres que j'aimerais lire, notamment La semaine de 4 heures ou encore Les 4 accords de le texte. Ce sont vraiment les deux prochains livres qui sont sur ma wishlist. J'aimerais vraiment les lire. Je pense que je ne me les prendrai pas tout de suite. Je viserai peut-être, voilà, pour Noël ou quelque chose comme ça. On verra bien. Histoire de ne pas me surcharger plus que je ne le suis déjà. Mais c'est sûr, voilà, ce sont vraiment... J'ai vraiment très envie de lire tout ce qui est développement personnel en ce moment. Donc j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Au niveau des prochaines vidéos, je ne peux pas trop vous dire quand est-ce qu'elles sortiront, tout simplement parce que je ne le sais pas. Je ne sais pas encore quel sera le thème de la prochaine vidéo. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous souhaitez ne pas louper mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à activer la cloche. Au moins, ce sera plus simple. Vous serez au courant, vous serez notifié quand il y aura une prochaine vidéo qui sortira. Et en attendant, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501